L'ingénierie, rendez-vous de l'ingénier aujourd'hui qui va porter sur l'ingénierie et l'engagement associatif. On a beaucoup de monde sur scène aujourd'hui et beaucoup de monde dans les gradins aussi. Je vous remercie d'être présents. Dans les gradins, on a Mathilde Dingerob, Jules de CETEC Energies Environnement, Tom de Precipe d'ICI et Laure, notre experte de la Fondation Artelia. Je vais commencer par laisser la parole à Anas de Placeme qui va en deux mots nous expliquer comment se faire la parole et comment fonctionner la plateforme pour nous et ensuite, je vais laisser la parole à nos ambassadeurs qui vont partager avec nous tous leur projet. Bonjour à tous. Je suis confondateur de Placeme. Pour juste comprendre rapidement comment ça fonctionne, vous avez vos salles qui sont à gauche. Là, vous êtes dans l'amphithéâtre. Vous avez le stand de support qui est juste là. Si vous avez des questions, des problématiques techniques, n'hésitez surtout pas. Surtout, il y a la cafétéria derrière après la conférence si vous voulez continuer les discussions ou les débats. Je pense que le sujet d'aujourd'hui s'y prête vraiment. Et donc, à votre droite, vous avez le chat. Donc, posez tous vos questions. Et d'ailleurs, je veux bien une avalanche de pouces pour montrer que vous êtes là. N'hésitez pas à utiliser les emojis. C'est ce qui manque un peu, les émotions un peu dans ces événements virtuels. Donc, n'hésitez pas à interagir avec les intervenants. Bonne conférence. Merci, Anas. On va faire un petit tour d'écran et puis on va ensuite avancer sur les sujets. Donc, Mathilde, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous. Je suis Mathilde Poisson. Je suis ingénieure géotechnicienne chez Géos Ingénieurs Conseil, qui est une filiale d'Ingérope. Je vais vous présenter aujourd'hui mon expérience de congé solidaire au Cameroun. Et vous avez fait quelle école, Mathilde, s'il vous plaît ? J'ai fait l'école de géologie à Nancy. Je te laisse te présenter. Oui, merci Clément. Enchanté. Bonjour à tous. Jules Houlay, ingénieur d'études chez CETEC Énergie Environnement, plutôt dans la partie des conceptions centres de tri. Et aujourd'hui, avec Tom à mes côtés de Plastique Odyssée, on va vous parler du mécénat de compétences qu'on a entre CETEC Énergie Environnement et Plastique Odyssée. Et puis, nos différentes collaborations qu'on peut mener tous les deux. Et même parmi cette équipe du projet de dépollution plastique. Et Jules, vous avez fait quel parcours de formation ? Moi, j'ai fait un BTS, puis une licence, et puis un master à la fac des sciences appliquées. Ça s'appelait Gestion des systèmes industriels. Tom, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Jules m'a rapidement présenté. Donc, Tom Bébien, moi, je suis responsable de la partie recyclage chez Plastique Odyssée. Donc, moi, je m'occupe de... Alors, on décrira peut-être le projet un peu plus tard, mais je m'occupe de toute la partie valorisation des déchets. Donc, comment, à partir d'un déchet plastique, on est capable de transformer en de nouveaux objets. Et cet objet doit être appliqué pour des usages locaux. Et donc, moi, mon parcours, moi, j'ai fait un IUT, génie mécanique et productique. Et ensuite, j'ai enchaîné, j'ai intégré l'INS à Lyon. Et j'ai fait une spécialité en mécanique et en plasturgie. Merci, Tom. Et enfin, notre experte aujourd'hui qui est Laure, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Laure Dodin, responsable de la fondation Artelia depuis deux ans. Et j'interviendrai aujourd'hui notamment sur les questions de congés solidaires et de mécénat de compétences. On va commencer avec le projet de Mathilde. Donc, Mathilde, vous, vous êtes partie en congé solidaire au Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà quand s'est déroulé ce projet et sous quel format était-il ? Oui. Alors, le congé solidaire, c'est un dispositif qui a été créé par Planète Urgence et qui permet à des collaborateurs d'entreprises de partir effectuer des missions de volontariat à l'international sur des courtes durées avec le soutien financier de leur employeur. Donc, ce soutien financier peut passer par différents biais. Donc, chez un Gérop, nous, on avait sur les deux semaines de congés solidaires, une semaine qui est prise sur nos congés payés et une semaine qui est entièrement financée par un Gérop. Tout ce qui était frais administratifs était aussi pris en charge par un Gérop, donc les billets d'avion, les visas. Et aussi, avant de partir, on a deux journées de formation à Paris. Et donc là, on était rémunérés aussi comme un jour de présence au bureau. Pour ma part, donc moi, j'ai fait un congé solidaire au Cameroun. C'était en novembre 2019. Je suis partie avec deux autres volontaires françaises. Et donc, notre projet consistait à réaliser des enquêtes socio-économiques au sein de villages en bordure d'un parc national au sud du Cameroun. Donc, le parc national, c'est le parc de Campoman. C'est un parc qui avait été créé en 2000 dans l'objectif de protéger la faune et la flore, en particulier vis-à-vis d'agro-industries qui s'implantent dans la région pour exploiter l'huile de palme, faire de l'évéaculture. Ce parc, il est régi par des plans d'aménagement quinquennaux. Et donc, il y avait un plan d'aménagement qui se terminait fin 2019. Donc, c'est pour ça qu'on intervenait à cette période-là. Et ces plans d'aménagement, donc qui visent à définir la politique du parc pour la gestion de la faune et la flore, mais aussi, il doit prendre en compte des projets de développement et de création d'activités socio-économiques pour les villageois qui habitent aux alentours. Parce qu'en fait, c'est des populations qui habitaient auparavant au droit du parc et qui ont été déplacées en périphérie pour la création de ce parc. Les autorités locales, elles manquent un peu de connaissances sur les besoins et sur la situation des personnes qui vivent dans ces endroits-là. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont sollicité Planète Urgence. pour faire un partenariat et pour envoyer des volontaires faire des enquêtes socio-économiques sur place. Donc, ces résultats, ils permettent d'identifier des besoins. En fait, c'est une espèce de diagnostic de l'état actuel des populations. Donc, à la fois le recensement des populations et puis vraiment leurs besoins. Et ça pourrait être intégré à la fois dans le plan d'aménagement futur, mais aussi dans le cadre de futurs partenariats avec des ONG ou avec d'autres entreprises qui viendraient s'implanter dans la région. Donc, voilà pour le cadre un peu du projet. Globalement, nous, on est arrivés sur site. On a passé une journée à réfléchir avec les gardes forestiers du parc pour établir un questionnaire. Donc, c'est vrai qu'eux, comme ils sont du Cameroun, ils étaient sur place, ils connaissaient quand même beaucoup mieux le contexte que nous. Donc, ça nous a permis, nous, déjà, d'avoir une première présentation et puis de déterminer des questions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Donc, les questions, elles étaient très variées. Ça allait de combien de personnes peuplent votre foyer, comment vous déplacez-vous, est-ce que vous avez un vélo, une moto ou une voiture ? Est-ce que vous avez l'électricité ? Est-ce que vous avez connaissance des règles qui régissent le parc national ? Est-ce que vous les comprenez ? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec la protection de la faune et la flore ou pas ? Donc, voilà, c'était un panel de questions assez variés. Et donc, pendant ces deux semaines, on a été à la rencontre de cinq villages. Alors, officiellement, les chefs de villages avaient été informés de notre venue à l'amont. Donc, la communication n'est pas forcément toujours très bien passée. Donc, il y a certains villages pour lesquels on a pu rencontrer tous les chefs de famille qui étaient rassemblés sur la place centrale du village. Et puis, il y a d'autres villages pour lesquels il a fallu qu'on fasse du porte-à-porte. Donc, c'est tout aussi enrichissant parce qu'on allait vraiment à la rencontre et vraiment chez les gens. Donc, c'était très intéressant. Ensuite, on a synthétisé toutes ces données. On les traitait le soir. Donc, la journée, on récoltait tout ça manuellement sur papier. Et le soir, on traitait tout au niveau informatique pour à la fin produire un rapport de synthèse pour les autorités du Parc national. Voilà. Et donc, au total, on a été dans cinq villages et on a interviewé un petit peu moins de 150 chefs de famille. Par rapport à ce projet que vous nous avez décrit, quelle a été, vous, votre contribution ? Donc, on a compris, vous avez fait du porte-à-porte. vous êtes allé à la rencontre des habitants. Est-ce qu'il y a un point de vue plus global ? Est-ce que vous avez aussi pu apporter votre pierre à l'édifice d'une autre façon ? Alors, nous, notre contribution, il faut savoir que c'était un petit maillon d'une chaîne, on va dire. C'est-à-dire que Planète Urgence, cette mission, pour eux, c'est sur du long terme. Donc, nous, on était là deux semaines. Mais avant nous, il y avait une autre équipe qui était là. Et après nous, il y avait une autre équipe qui était là. Donc, c'est vraiment un projet beaucoup plus long que nous, les deux semaines qu'on a fait sur place. Nous, on n'a pas forcément mis en action nos compétences qu'on utilise au quotidien. C'est sûr que moi, la géologie ou la géotechnique, ce n'est pas quelque chose qui m'a servi sur place. En revanche, tout ce qui est la synthèse de données, l'analyse, leur traitement, c'est des choses qu'on a pu mettre à profil. Voilà. Est-ce que vous pourriez partager avec nous peut-être un moment un peu fort ou un souvenir particulièrement prégnant aujourd'hui suite à ce séjour ? Oui. Alors, il y a évidemment beaucoup de moments forts. En fait, nous, d'une part, on allait à la rencontre des populations locales, mais aussi, on était en immersion dans une famille. On était avec un garde forestier qui nous accueillait dans sa famille. Donc, on logeait dans une auberge, mais tout ce qui était les repas, tous les moments, les week-ends, les moments en dehors du travail, on était vraiment en immersion avec sa famille, donc avec sa femme et qu'ils avaient sept enfants dont des jumeaux qui étaient nés un mois avant notre arrivée. Donc, c'était un peu sportif pour eux de nous accueillir. On a essayé de partager avec eux les moments où on faisait la cuisine, les tâches ménagères. Donc, c'était assez marquant de voir leurs filles, à quel point elles étaient autonomes et très, très matures pour leur âge. Elles allaient à l'école, mais en parallèle, elles étaient en charge de toutes les activités ménagères de la maison qu'elles aient 5 ans ou 15 ans. Donc, c'était assez marquant. On a essayé d'apprendre à cuisiner avec eux et c'est vrai que c'était assez rigolo et surprenant des fois pour allumer le feu sous la marmite. Au lieu de prendre du bois, il y avait une tong qui traînait et qui était un peu abîmée. Ils ont pris la tong en plastique puis ils l'ont mise dans le feu pour allumer et donc nous, on avait les yeux qui pleuraient parce qu'on n'est pas habitués d'être dans des espaces très confinés avec des fumées de plastique et puis bon, on se demandait un peu le goût qu'allait avoir ce qu'on mangeait par la suite. Donc voilà, on a pu découvrir aussi une autre gestion du temps. Le rapport au temps était assez différent de nous, notre emploi du temps quotidien avec la réunion à 16 heures très rythmée. Là, on était à la saison intermédiaire entre les pluies et les fortes chaleurs et il y avait des jours où il pleuvait sans discontinuer et puis le garde forestier qui nous accompagnait avait une réunion un jour à 15 heures par exemple et on lui disait mais tu vas être en retard, tu n'y vas pas et il nous répondait ben non, il pleut et donc il se rendait à sa réunion trois heures plus tard quand il avait cessé de pleuvoir. Donc voilà, c'est des petits moments originaux pour nous mais qui sont très marquants et qui nous changent un peu notre perception de la vie quotidienne que j'ai pu vivre là-bas. Alors tout ça, vous l'avez découvert sur place mais en amont, avant de partir, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce projet en particulier plutôt qu'un autre ? Alors à l'amont, comment ça se passe chez Angérop ? On choisit une mission parmi celles qui sont proposées par Planète Urgence donc on ne doit pas choisir une mission dans les dom-toms et ensuite il faut que ça ait un rapport avec notre travail d'ingénieur au quotidien et donc moi j'ai choisi cette mission parce que j'avais vraiment envie d'être au contact avec les populations locales. Il y a des missions très variées qui sont proposées, ça peut être de l'observation et du suivi de la faune locale dans d'autres pays mais moi j'avais vraiment envie d'avoir des interactions et de découvrir les modes de vie de ces personnes-là au Cameroun. Et c'était au Cameroun francophone pour préciser. Et en tant qu'ingénieur, est-ce que vous avez pu apporter quelque chose de plus qu'une autre personne qui n'aurait pas eu une profession d'ingénieur ou dans le secteur de l'ingénierie ? Je ne me lancerais pas trop dans ces considérations-là à part vraiment la synthèse des données, le traitement, le tableur Excel, bon, il n'y a pas que nous qui faisons ça. Je dirais qu'à part ça, non. C'est votre pratique quotidienne de ces outils qui vous a servi au moment où vous avez réalisé cette mission. Et est-ce que vous auriez envie ou la possibilité de repartir ? Alors, l'envie, oui, sans souci. Donc, bien sûr, après, il faut que ça tourne. Donc, pour le moment, je ne suis pas prioritaire, c'est normal. Mais si l'occasion se représentait chez un GROC ou par le futur ailleurs avec grand plaisir. Et après, Planète Urgence propose de faire les mêmes missions mais financées par soi-même. Donc, c'est aussi quelque chose que je pourrais envisager effectivement dans le futur. C'est vrai qu'un format de deux semaines, c'est très compatible avec notre vie professionnelle active. Merci pour ce partage d'expérience, Mathilde. pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à profiter du chat pour les poser. Alors, il y a donc Lord Odin qui va nous rejoindre, je pense, dans pas longtemps, qui va pouvoir apporter quelques précisions sur le type de congé que vous avez pris. La voici qui se connecte. Donc, Lord, normalement, caméra, micro, dès que c'est bon, on va pouvoir enchaîner sur le congé. Je suis là. Je suis là. Je suis vraiment désolée, j'ai des problèmes de connexion, je suis de nouveau là. Je suis navrée. Super. Alors, Mathilde nous a présenté son congé solidaire au Cameroun. Oui, j'ai entendu le début, oui. Alors, c'est un congé au sein de la fondation Artelia que vous proposez aussi à des collaborateurs. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelles sont les conditions de mise en œuvre d'un tel congé ? Oui, alors, en fait, pour réaliser un congé solidaire au sein de la fondation Artelia, il faut être en CDI. Donc, les personnes qui sont en CDD intérimaires ou sous un autre type de contrat ne peuvent pas partir. Et en fait, il faut avoir une compétence ou une expertise qui soit recherchée par l'ONG avec laquelle on a monté le projet et vous avez ensuite la possibilité de partir. C'est entre une semaine à deux semaines auprès de cette ONG. Donc, on a beaucoup de partenariats au Cambodge et on a aussi beaucoup en Afrique sur une durée de temps assez limitée et sans qu'il y ait d'intervention de la part de managers puisqu'en fait, comme vous prenez des congés, il n'y a aucun droit de regard en fait de la part du manager sur ce que vous faites de votre temps de vacances. Voilà. Alors, Lamati nous a partagé un congé particulier qui a été fait avec un Gérop. Est-ce que, pour nous montrer la diversité de ce type de congé, vous pouvez nous préciser par exemple ce qu'il est aussi possible de faire chez Artelia ? Ok. Alors, nous, au sein de la Fondation Artelia, ce qu'on a beaucoup proposé jusqu'à présent, c'est la possibilité d'intervenir sur des projets d'assainissement ou d'hydrogéologie. Donc, ça, ça se fait beaucoup en Afrique, mais on essaie d'étendre de plus en plus au métier du bâtiment puisque du coup, nous, on a aussi cette possibilité de faire des choses notamment sur des projets de bâtiments durables. Donc, on a pas mal de projets qui se sont faits autour de ça et on a un projet qui est assez spécifique au Cambodge sur lequel on peut intervenir sur des moments d'enseignement sur des logiciels techniques sur Revit ou autre et ça, c'est des missions qui sont assez récurrentes en congés solidaires et sinon, après, on a des missions sur lesquelles il y a des demandes très spécifiques. Par exemple, on avait des écologues qui sont partis en Guinée pour faire l'inventaire des chimpanzés ou des choses qui sont très spécifiques à certains domaines d'activités. Je crois aussi que chez Artilia, vous vous proposez une autre forme d'engagement qui est le mécénat de compétences mais avant de vous relaisser la parole, on va passer à l'initiative que Jules et Tom vont nous présenter. Alors, Jules, vous, vous avez nous présenté un projet qui permet de lutter contre la pollution en plastique. Voilà, donc on peut recycler le plastique en faisant du feu, par exemple, en allumant à feu mais il y a aussi une mauvaise idée. En effet, je me permets Cléon. Oui, je vais présenter rapidement en tout cas ma contribution au projet de Plastic Odyssée représenté par Tom mais en effet qui me permet à mon échelle de participer à la pollution, à la lutte contre la pollution plastique. Alors, quelle est la jeunesse de ce projet ? Comment est-ce que ce projet a pris naissance chez CETEC environnement en tout cas ? Alors, chez CETEC on remonte un peu dans le temps. Nous, c'est venu un peu plus d'une initiative groupe dans le sens où mai 2018 CETEC faisait ses 60 ans et nous avons un espèce de concours d'idées, un espèce de challenge qui s'appelait CETEC fait la une d'un grand quotidien en 2030 et concevait cette une. Et donc, il y a eu un petit jeu-concours en interne et en gros, beaucoup de collaborateurs étaient convaincus que CETEC avec ses différents métiers d'ingénierie pouvait participer du coup à la dépollution plastique des océans. Et de là, a été lancé un peu finalement un benchmark des différents projets qui étaient acteurs sur cette thématique de la dépollution. Et puis, on a eu l'occasion d'aller rapidement voir Plastic Odyssée qui, à l'époque, présentait sa maquette de bateau qui avance à l'énergie du plastique. Donc, ce prototype qui s'appelait Ulysse sur le toit des galeries Lafayette. C'est prestigieux, je vous avoue, une belle soirée en mémoire. Et donc, on a rencontré les trois fondateurs de l'association à ce moment-là. Et puis, on a assez rapidement, finalement, on s'est rendu compte d'une potentielle collaboration et qu'on avait des choses à se raconter. Et donc, c'est vrai que c'est par la suite qu'on s'est rencontré avec Tom qui a monté dans le bateau par la suite mais avec qui je travaille beaucoup aujourd'hui et je vais laisser Tom plutôt faire la présentation du projet puisque, voilà, il le porte et il est intégré complètement dans cette équipe. Ouais, je vais essayer de le présenter rapidement et puis faire le lien avec Jules. Plastic Odyssée, on a un projet comme l'a dit Jules qui a pour objectif de lutter contre la pollution plastique dans les océans et pour ça, on travaille sur plusieurs champs d'action. Un premier champ d'action qui est de se dire en fait, le constat aujourd'hui c'est que la pollution plastique dans les océans elle est due au fait qu'elle est due à la production de plastique et donc par conséquent de déchets plastiques. Donc aujourd'hui, on retrouve des tas de déchets plastiques qui sont mal gérés ou pas gérés et donc il faut en faire quelque chose. Et donc l'objectif c'est de se rendre dans ces zones où on retrouve justement ces déchets qui ne sont pas gérés et essayer de les transformer en quelque chose d'utile. Donc utiliser le déchet en créer de nouveaux objets à partir de ce déchet-là et comme ça, autour, créer des petites économies de valorisation des déchets. Et de l'autre côté, on a une vision un peu plus d'avenir à se dire en fait, pourquoi cette pollution plastique elle est présente aujourd'hui et pourquoi elle continue de grandir ? Donc c'est via cette production de déchets et donc comment est-ce qu'on peut trouver des solutions pour éviter éviter de produire de nouveaux déchets et donc ça passe par de la réduction, ça passe par de l'éducation, comprendre un peu l'impact que peut avoir le plastique. Donc tout ça est regroupé au sein du projet Plastique Odyssée et on va mener une expédition qui va durer trois ans. On va en fait se rendre dans ces zones du monde où on retrouve ces déchets plastiques qui ne sont pas gérés ou mal gérés et on va essayer de travailler localement sur des systèmes de gestion des déchets et sur des moyens, des alternatives à la production de ces déchets plastiques. Donc Plastique Odyssée c'est un projet qui a trois ans aujourd'hui et en fait on est une petite équipe de base et donc on n'a pas toutes les compétences nécessaires pour mener à bien toutes nos actions. C'est pour ça qu'on travaille en collaboration avec des experts, avec des entreprises qui ont des compétences beaucoup plus importantes et beaucoup plus conséquentes que ce qu'on peut avoir et c'est comme ça qu'on collabore nous avec Jules mais de manière générale avec CETEC Environnement parce que CETEC nous accompagne sur plein de domaines d'expertise liés à la valorisation des déchets ou d'autres compétences qu'ils peuvent avoir et donc c'est pour ça qu'on a un lien on fonctionne aujourd'hui grâce à du financement mais aussi grâce à des soutiens et des compétences d'experts que peuvent nous apporter par exemple Jules et CETEC Environnement. Alors justement pour faire le lien entre la jeunesse de CETEC Environnement enfin la jeunesse de l'initiative présentée et puis la rencontre entre Plastic Odyssey et CETEC Environnement est-ce que vous pouvez nous préciser le type de partenariat qui a été mis en place ? Alors je ne sais pas si c'est moi ou si c'est du côté de Tom mais j'ai l'impression que la connexion est un peu difficile donc je vais couper ma caméra au cas où ça vienne de mon côté. Merci Clément je me permets juste de te reprendre on est CETEC Energy Environnement il y a une petite dimension énergique que je me permets de rappeler ici sinon pour revenir au mécénat de compétences c'est vrai que voilà notre partenariat il est sur la base d'un mécénat de compétences donc nous à la suite de cette rencontre fameuse sur les toits des galeries Lafayette on a fait rencontrer en gros les dirigeants les trois fondateurs de l'association avec nos directeurs et puis de là est née cette possibilité d'un mécénat de compétences qui s'est traduit dans un premier temps par l'accueil de la structure plastique Odyssée au sein de nos locaux à Marseille puisqu'elle était basée à Marseille et puis un accompagnement un peu plus technique et mensuel où ça m'a concerné un peu plus particulièrement où je pouvais dégager jusqu'à 15 à 20% de mon temps la première année en tout cas pour l'équivalent d'un ETP donc un équivalent de temps plein qu'on se partageait à plusieurs personnes et puis depuis près d'un an maintenant moi je passe un peu plus de temps auprès de Plastic Odyssée qu'on est de demande un peu plus précise que vous imaginez bien au début de ce projet et on en arrive aujourd'hui à des choses très concrètes donc oui je passe un peu plus de temps et en gros on va dire qu'entre mes autres projets sur la réduction de la pollution plastique et Plastic Odyssée j'ai à peu près 50% de mon temps sur cette thématique et que j'essaye de répartir au mieux entre les sollicitations de Plastic Odyssée et puis les autres projets que je peux mener en parallèle Alors quelles sont tes missions au sein du partenariat avec Plastic Odyssée ? Je pense qu'on peut peut-être faire des petits focus sur ce qu'on travaille en commun avec Tom et ce qu'on a en ce moment sur le feu on travaille typiquement alors aujourd'hui pour vous recontextualiser aussi Plastic Odyssée dans sa phase on va dire comme je le disais vraiment concrète où il restaure un bateau en fait il restaure un ancien navire de recherche océanique et un navire scientifique et donc il a fallu être totalement adapté pour les besoins de leur expédition et du projet donc moi sur cette partie là j'ai plutôt fait de la coordination où on a proposé la mise à disposition d'un ingénieur travaux afin de faire plutôt de la coordination travaux du suivi des travaux de la planification des différentes entreprises qui viennent intervenir sur ce chantier voilà comme Tom le disait ils n'avaient pas forcément cette casquette de gérer un chantier donc chez CETEC voilà c'est des choses qu'on conduit donc voilà il y a cette partie qui est intervenue qui est arrivée plutôt fin d'année dernière et qui continue encore un peu aujourd'hui avec Tom pour plutôt les sujets en cours on a la mise en place d'une cartographie interactive qui va permettre de suivre l'avancée du bateau tout au long de l'expédition en parallèle on monte les dossiers techniques des machines qu'ils ont construites donc je vais dire les fiches techniques et puis les plans 2D 3D qui vont accompagner finalement le projet puisque la CECODYC a une vraie dimension finalement d'open source et veut mettre à disposition finalement les plans et les bonnes pratiques qu'ils pourraient avoir sur les machines qu'ils vont produire et donc on s'attache à ça en ce moment avec Tom et vraiment cette dimension aussi open source et je vais dire low tech puisqu'ils veulent que toutes ces technologies soient accessibles au plus grand nombre et aujourd'hui on travaille au développement d'un spectromètre portatif j'allais dire gros mot tout de suite mais cet appareil permet d'identifier les types de résines plastiques différentes on parle beaucoup du plastique mais en fait il s'agit beaucoup de plastiques et de diverses sortes de plastiques et le fait que ce soit des différentes sortes de plastiques rend le recyclage complexe et donc quand on ne connait pas la matière c'est compliqué de finalement choisir quelle sorte de recyclage ou en tout cas d'en connaître son impact sur l'environnement aussi et donc on s'est muni d'un spectromètre portatif côté CETEC pour les autres projets que je peux mener en parallèle mais du coup on en fait profiter j'allais dire CETEC et Tom puisque prochainement on va se réunir à OYONA avec l'INSA d'OYONA et les enseignants chercheurs de l'INSA d'OYONA pour développer du coup un spectromètre portatif low tech puisque un spectromètre portatif comme celui qu'on a pu acquérir plusieurs dizaines de milliers d'euros si je peux le dire comme ça et on vise à en développer un relativement accessible donc plutôt aux alentours de mille de mille euros et donc il y a un vrai travail de simplification de cet appareil mais surtout de bonnes pratiques à récupérer de l'existant et de transférer sur ce qui est possible en tout cas sur un matériel qui serait moins cher pour équiper les gens qui veulent se lancer dans cette activité de reconnaître les plastiques alors justement est-ce que peut-être vous pouvez donc l'un ou l'autre nous présenter le spectromètre portatif ah mais Clément tu me prends au dépourvu mais je l'ai juste là en effet en effet en effet quel jeu d'acteur oui oui donc ça fait ça fait j'allais dire peu de temps et en même temps j'ai pu le prendre en main depuis depuis deux bons mois donc c'est un appareil qui ressemble je le mets en marche à l'instant mais qui ressemble à ça c'est un peu pistolet je vous l'avoue mais il permet du coup via l'infrarouge en fait c'est une technologie infrarouge de proche infrarouge un petit écran tactile qu'on ne voit pas trop mais qui est en train de s'allumer donc c'est une technologie de proche infrarouge c'est autonome portatif et ça et ça permet de reconnaître les plastiques quand je dis reconnaître les plastiques ça va chercher l'information de quelle résine plastique il s'agit entre une bouteille ou j'allais dire n'importe quel objet plastique qui vous entoure actuellement il y a des différences de matière et donc cet appareil va permettre finalement de nous renseigner sur quel type de plastique il s'agit et donc si ce plastique est théoriquement recyclable s'il ne l'est pas s'il est potentiellement recyclé chez nous puisque entre la théorie et la pratique il y a forcément un écart et donc allez je vous fais une petite démo j'ai à ma gauche une petite barquette qui a emballé un jour dans sa vie un steak haché et puis dans ma main droite du coup le spectro et juste en lui demandant de m'envoyer l'info et bien il me répond que c'est un PET donc ce serait le même plastique qu'une bouteille une bouteille que vous pouvez consommer tous les jours et qui se recycle très bien en France donc si cette petite barquette finit dans le recyclage français dans la poubelle jaune elle finira recyclée normalement voilà un peu et l'idée je ne me suis pas trop attardé sur la technologie mais comme je vous disais c'est un infrarouge qui part qui est émis par le capteur de l'appareil qui est réfléchi sur l'objet plastique et c'est le signal réfléchi qui est traité par l'algorithme de l'appareil et qui est identifié en lisant ce spectre et donc c'est ceci qu'on va essayer de je vais dire transférer dans une technologie un peu moins coûteuse et qui va faciliter la vie en termes de tri au niveau de l'atelier de Plastic Odyssey mais aussi potentiellement des ateliers sur lesquels et des projets sur lesquels il porterait des petits centres de recyclage qui souhaitent développer un peu partout dans les zones touchées par la pollution plastique je me permets de répondre à une petite question en live en même temps combien pèse cet appareil je dirais je n'ai pas le poids total mais je dirais un petit kilo ou deux pas beaucoup plus alors Tom peut-être que par rapport à cet appareil est-ce que vous vous-même vous l'avez utilisé est-ce que ça représente pour le plastique au lycée par rapport à votre à votre initiative je parlais de pollution plastique je parlais de valorisation et en fait dans le processus de valorisation la première étape la plus importante c'est le tri c'est en fait comme l'a dit Jules il n'y a pas une matière plastique mais c'est des matières plastiques et donc pour pouvoir le valoriser de la meilleure des manières il faut savoir l'identifier et le trier alors ça peut passer par de la formation par de l'expérience à force il y a des techniques pour réussir à identifier les plastiques manuellement mais ça prend beaucoup beaucoup de temps c'est des mois et des mois de pratique et en fait un outil tel qu'un spectroscope infrarouge ça permet à n'importe qui des gens des gens qui ne sont pas initiés forcément à l'identification de définir justement les types de résine et donc de permettre de trier et permettre une valorisation qui est un peu plus qualitative et donc nous au départ chez Blastikodyssée on voulait justement c'était un souhait de développer un spectroscope infrarouge low tech comme l'a dit Jules donc en gros avec une technologie qui est la plus simple possible mais qui malgré tout est fonctionnelle et essayer de réduire le coût surtout d'acquisition de ces spectroscopes donc ça a été un projet qu'on a initié au début on a travaillé dessus pendant une année les premiers résultats étaient assez concluants malheureusement on a plein d'autres sujets sur lesquels on travaille à côté donc ça a été un petit peu mis en stand-by pendant un temps et en fait ce partenaire avec CETEC permet un peu de raviver cette flamme du spectroscope donc on travaille sur l'utilisation de cet outil et sur la manière dont on va pouvoir réduire cette complexité de technologie pour avoir quelque chose d'efficace mais de très simple donc le fait d'avoir un exemple de spectroscope industriel comme peut avoir CETEC c'est un outil important parce qu'en fait on catégorise on effectue justement ce tri à partir d'un spectroscope industriel et on vérifie à partir d'un spectroscope un peu plus low-tech et comme ça on peut comparer les erreurs et adapter et améliorer justement ces prototypes s'il te plaît est-ce que Jules vous pouvez est-ce que tu peux partager avec nous on a beaucoup d'étudiants qui sont dans les gradins ce que ton parcours d'études t'a permis comment ton parcours d'études a pu t'amener aujourd'hui à ce type de projet et d'initiative moi non plus je vais dire comme Mathilde je ne vais pas rentrer dans ce débat finalement de quel rôle on est ingénieur et n'étant pas vraiment en tout cas issu d'une école d'ingénieur spécifique je ne me permettrai pas mais je pense que les études ont permis plutôt je vais dire de la partie un peu technique même si on parle de peu d'énergie moi j'ai fait un parcours énergie à la base il y avait un peu de contenu je vais dire optique et matériaux qui me sont plutôt utiles dans mes discussions avec Tom mais surtout je pense plutôt de la gestion de projet et avoir une vision sur s'organiser dans son travail et puis tout noter essayer de rien oublier et puis voilà je vais dire les bases de l'organisation dans un travail mais finalement ma formation était je ne vais pas dire éloignée de ça parce que ce n'est pas vrai je retrouve beaucoup de choses que j'ai apprises dans le projet d'aujourd'hui mais voilà je pense que je pense que on va dire le cursus que j'ai fait n'a pas été déterminant dans mon rôle dans ce projet c'est finalement plus la motivation et je vais dire le côté humain qui a beaucoup marché avec le projet Plastic Odyssey et les gens qui en font partie donc c'est sûr que bien sûr que mes études m'ont été utiles mais vraiment ce côté humain et opportun voilà a fait que j'y suis aujourd'hui peut-être que Tom vous pouvez aussi répondre par rapport à votre la place que vous avez aujourd'hui dans ce projet au sein de Plastic Odyssey votre parcours d'études quels sont les liens qu'on peut faire entre les deux alors moi je suis arrivé dans le projet donc moi j'ai effectué mon stage de fin d'études d'ingénieur chez Plastic Odyssey et je suis arrivé dans le projet parce que j'avais une formation via l'IUT que j'avais fait assez technique et assez pratique dans le domaine de la conception notamment et ensuite avec l'école d'ingénieur que j'ai faite et la spécialité en plasturgie ça se rejoignait un petit peu sur ce domaine plutôt de valorisation et plutôt de recyclage en fait comprendre en fait cette matière plastique et définir comment la valoriser de la meilleure de manière donc c'est pour ça que j'ai eu l'opportunité de faire un stage mon stage de fin d'études chez Plastic Odyssey et ensuite je suis resté pour bosser sur justement tout cet aspect valorisation et recyclage et donc ça me paraît c'est une suite à un peu logique l'application que j'ai aujourd'hui chez Plastic Odyssey c'est de l'application liée à de la conception des machines justement liée à la valorisation de la matière plastique des déchets plastiques de manière générale donc en fait c'est toutes les compétences techniques que j'ai pu sur lesquelles j'ai appris durant ma formation donc c'est une application très concrète de ce que j'ai vu durant mes études et c'est aussi c'est aussi une sorte de débouché un peu un peu inédit malgré tout puisque en fait les écoles d'ingénieurs de manière générale on est souvent destiné je généralise un petit peu mais on est souvent destiné à intégrer des grandes entreprises à intégrer des structures très poussées sur la technique sur les nouvelles technologies sur l'innovation et moi j'avais vraiment à coeur d'intégrer de mettre à profit mes compétences pour un aspect plus environnemental et avec des valeurs un peu plus importantes au niveau de l'environnement et c'est ce que j'ai trouvé au sein de Plastique au lycée c'est une association c'est une entreprise aussi plutôt profil start-up mais en fait on est à petite échelle et malgré tout les compétences que j'ai apprises en école d'ingénieur ou à l'UT elles correspondent parfaitement aux besoins qu'on peut retrouver dans des structures comme celle-ci aussi Merci Tom pour le dernier temps de deux paroles qui restent je vais relaisser la parole à Laure de la fondation d'Artelia notamment pour nous préciser quelles sont les conditions d'éligibilité pour qu'une entreprise puisse mettre en oeuvre un mécénat de compétences Alors pour mettre en place un mécénat de compétences nous on est en train de l'expérimenter donc je ne sais pas si je serai la plus à même de vous répondre très concrètement en tout cas le mécénat de compétences normalement s'adresse à tous les salariés qui ont l'expertise et qui peuvent se mettre à disposition d'un projet après pour pouvoir le mettre en oeuvre nous c'est sous réserve que le manager donne son accord puisque du coup ça veut dire que c'est du temps de travail qui est en moins sur une mission et que du coup nous contrairement à ce qu'expliquait Jules nous on essaye de faire en sorte que ce soit sur un temps donné très défini pour le moment c'est à dire qu'on met à disposition une semaine deux semaines ou un mois mais du coup c'est tout à la suite comme ça c'est sur un même projet et c'est pas de façon ponctuelle parce que du coup ça risque de perturber le fonctionnement on est vraiment en train de l'expérimenter au sein de la fondation Artelia et on a envie que toutes nos filiales puissent être concernées puisque du coup l'idée c'est que ce soit pas que franco-français mais que l'ensemble du groupe puisse être concerné après on est vraiment en train de définir la mécanique chez nous donc on va fortement s'inspirer je pense de ce que peut faire CETEC pour pouvoir savoir un peu mieux comment le mettre en place de façon plus concrète alors justement vous le développez parce que je crois savoir que ça répond davantage à un besoin qu'auparavant est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? alors nous jusqu'à présent la fondation Artelia ça fait 15 ans qu'on existe et qu'on intervient beaucoup sur des dimensions humanitaires ou sociales et ça fait un an que le groupe a fait le choix de confier sa stratégie de compensation carbone à la fondation Artelia donc on a embauché Esther qui est aujourd'hui chargée de contributions climatiques on a développé toute une stratégie de contributions climatiques et en fait l'idée c'est qu'on aille beaucoup plus sur le volet environnemental puisqu'on a du coup toutes les compétences de nos ingénieurs qui peuvent être mis à disposition de projets sur ces sujets-là et on est en train d'investiguer notamment les sujets d'économie circulaire qu'on travaille beaucoup au sein des projets chez Artelia mais qu'on veut mettre au service d'association donc en fait ce qu'on fait en ce moment par exemple c'est qu'on tous les matériaux qui ne sont pas utilisés enfin tous les matériaux qui sont laissés sur chantier par les clients on les valorise pour pouvoir les donner à des associations et que du coup ce soit vertueux on a donné pas mal de cuisine industrielle ou de matériaux qui étaient réutilisés par certains partenaires on a travaillé aussi sur des analyses de cycles de vie de fleurs ou de choses très spécifiques qui s'adressaient à des associations dans un contexte particulier et en fait sur l'aspect environnemental on sent qu'il y a un vrai levier intéressant pour les métiers d'Artelia de pouvoir aller sur cet aspect là plutôt et donc du coup on est vraiment en train de monter de nouveaux partenariats contrairement à ce qu'on pouvait faire qui était beaucoup plus orienté social ou humanitaire jusqu'à présent on va beaucoup plus aller sur le levier environnemental et du coup c'est d'autant plus intéressant d'entendre ce qui peut se faire par ailleurs puisqu'on a pas mal échangé avec la fondation CETEC pour savoir un petit peu ce qu'ils mettaient en place sur le sujet Donc là on voit que la fondation Artelia est acteur et puis on demande de ce type de projet mais est-ce qu'un salarié un collaborateur peut aussi lui être force de propositions ? Oui complètement oui tout à fait je vous pose la question à laquelle je n'ai pas répondu oui complètement en fait on a de plus en plus de salariés qui viennent nous solliciter et qui arrivent directement avec des projets qu'ils ont eux-mêmes rencontrés soit dans le cadre d'une réponse d'appel d'offres ou autre et qui viennent nous solliciter en nous disant là c'est plus spécifiquement adressé c'est pour une association c'est pour le compte d'une association et on aimerait pouvoir aider cette association on a voté récemment un projet de tiers lieu sur Bordeaux avec un espace de 25 000 m2 qui va être aménagé au profit de plusieurs associations qui font du recyclage justement et donc là ça sera la fondation Artelia qui va répondre par un mécénat de compétences d'un mois qui sera réparti entre différentes personnes donc là c'est vraiment à l'initiative du salarié qui nous a proposé ce projet là et la plupart des projets qui nous ont été amenés récemment en mécénat de compétences ont été amenés par des salariés ce qui leur permet aussi de se donner un vrai crédit et une vraie visibilité que ce soit vis-à-vis de leur manager mais aussi nous puisqu'on est en lien direct avec la direction générale aussi de vraiment mettre leur sujet au cœur d'autres qui sont beaucoup plus anecdotiques parfois donc c'est assez intéressant comme possibilité de se faire entendre et de valoriser certains métiers aussi par ailleurs Effectivement c'est encourageant je suppose notamment pour les étudiants qui sont dans les gradins de savoir qu'à un moment ils peuvent aussi être en train de propositions Oui Je partage dans le chat un questionnaire que j'invite les personnes dans les gradins à y répondre pour avoir votre ressenti sur cette conférence qui se termine il est 19h01 à la fin du questionnaire vous aurez accès à des ressources notamment sur les deux projets qui vous ont été présentés et puis plus globalement sur les entreprises je vous en remercie qui sont venus aujourd'hui ainsi que Plastic Odyssey à qui je pourrais laisser le mot de la fin qui est inspiré pour le mot de la fin Moi je vais faire un petit peu de pub encore une fois et pour Plastic Odyssey justement je vous invite à suivre les petites actualités du projet Plastic Odyssey qui démarrera un tour de France à partir du mois de juin de cette année et qui s'arrêtera dans plusieurs villes portuaires puisqu'ils rallient Dunkerque à Marseille sur plusieurs mois pour ramener leur bateau comme je le disais qui est en chantier naval à Dunkerque jusqu'à Marseille le départ de l'expédition vous aurez l'occasion de les voir à Rouen, Le Havre, Brest, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Casablanca et Marseille durant l'été n'hésitez pas on sera là avec Tom pour vous répondre à toutes les questions Formidable ambassadeur merci Jules Quelqu'un veut ajouter quelque chose encore le moment ou s'il y a une question dans le chat autrement on va couper le live Laure et Mathilde c'est bon pour vous ? Moi je pense que du coup en tant que futur ingénieur et du coup c'est le potentiel que vous avez en venant avec vos parcours pour nous c'est extrêmement précieux et intéressant vous avez aussi vous êtes la nouvelle génération et ça fait bouger les lignes sur pas mal de sujets donc n'hésitez pas à rejoindre quelle que soit l'une des entreprises qu'on vient de vous citer pour aussi contribuer avec vos propositions parce qu'on n'attend que ça et je pense que c'est très précieux pour ces structures pour l'avenir merci beaucoup en tout cas merci à tous merci à tous merci à tous et à dans un mois pour le prochain rendez-vous de l'ingénierie merci d'avoir participé merci à tous merci à tous